Pour le Paris Saint-Germain, à gauche, les matchs au Parc des Princes. Manchester City, l'Atletico de Madrid, PS Vendoven et le club espagnol de Gérône. Déplacement à Munich, à Arsenal, à Salzbourg et à Stuttgart. Donc deux clubs allemands, deux déplacements en Allemagne et un en Autriche. Les Parisiens se mettront à l'Allemand pour cette phase de saison régulière. Et de la nouveauté pour le Paris Saint-Germain, notamment l'Atletico de Diego Simeon que le PSG n'a jamais joué dans son histoire européenne. Après, le tirage du PSG, je le trouve très relevé, pour faire des résumés. Après, Brest-Monaco à leur portée et Lille plutôt relevé aussi par rapport à leur positionnement. Moi, je vais imprimer déjà un petit peu tout ça. Je vais le mettre à la maison. Je trouve que le patchwork avec les logos des clubs est très beau. Et après, juste pour revenir sur le tirage, là, c'était une aparté. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ce qui va être très intéressant, c'est que comme c'est une nouvelle formule, et qu'on a quand même vécu les Ligues des Champions chaque année depuis tant d'années avec la même formule, ça va être intéressant de voir qui va gagner cette Ligue des Champions cette année avec cette nouvelle formule. C'est vrai que ça serait bien de voir Paris, justement. On attend depuis très longtemps. Pourquoi pas Paris ? Même si on rappelle qu'à partir des huitièmes de finale, on est reparti sur un format normal avec huitième, aller-retour, quart de finale, aller-retour. Mais ça, c'est pour l'année prochaine. Voilà, mais on va voir si effectivement la hiérarchie... Oui, mais la deuxième partie, c'est l'année prochaine. Et on rappelle que cette phase de saison régulière de Ligue des Champions ne s'arrêtera pas au mois de décembre comme on avait l'habitude ces dernières années. Ça ira jusqu'à la fin du mois de janvier. Il y aura la septième et la huitième journée. Mais fin janvier, ça va durer pour tous ces clubs et ça va nous tenir en haleine très longtemps parce qu'avec ce classement où tout va bouger, où chaque petit point, chaque petit but peuvent compter et faire vraiment basculer les choses, ça peut être très intéressant jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée. J'ai une question pour vous, vite fait. Vous ne pensez pas quand même que cette nouvelle formule, qui ressemble quand même à un championnat à part entière, prenne le dessus sur les championnats nationaux ? Parce que là, quand on voit ça, on se dit, ben oui, on va se concentrer, se focus là-dessus. Et à côté de ça, il y a quand même les championnats nationaux à prendre en considération. Un peu, d'autant plus que l'Europa League et les conférences ont le même format. Vous avez dit également qu'il y aurait plus de chocs que d'habitude. Tiens, juste un petit coup d'œil sur les chocs qui sont sortis de ce tirage au sort effectué par Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon. Donc voilà, Manchester City-Inter, Inter-Arsenal, Barça-Bayern, Real-Borussia, qui est juste la revanche de la finale de la dernière édition. Liverpool-Real. Un classique aussi. Là aussi, un grand classique qui a été une finale plusieurs fois. Real-Milan et Milan-Liverpool. Beaucoup de classiques. Oui, fatalement, fatalement. Voilà, ça, ce sont les chocs de prestige qui auront lieu dans cette phase de saison régulière. Le Paris Saint-Germain qui aura donc quatre matchs au parc, quatre matchs à l'extérieur comme tout le monde, avec des matchs inédés, des affiches que le club parisien n'a jamais disputé en compétition européenne. Sur les huit adversaires que l'on voit du PSG, il y a quatre clubs que Paris n'a jamais joué dans son histoire. Géron et Stuttgart, ça c'est logique parce que Géron découvre la Coupe d'Europe. Stuttgart n'avait pas été là depuis très longtemps. Le PSV et surtout l'Atletico de Madrid de Diego Simeon, d'Antoine Griezmann que Paris n'a jamais joué dans toute son histoire européenne. C'est un match qu'on a souvent à la fois espéré et craint pour le Paris Saint-Germain. En huitième, en clair, en disant que le style de l'Atletico serait difficile pour le Paris Saint-Germain. On va enfin avoir cette confrontation. Ce sera sur un match sec au parc. Ils n'iront pas sur la pelouse de l'Atletico. Mais c'est sympa aussi d'avoir des affiches comme ça inédites. C'est une opposition totale de style, finalement, l'Atletico. Et puis avec la version Paris Saint-Germain de Luis Enrique, possession, maîtrise du ballon, ça va être intéressant de voir ce rapport de force. Donc oui, on craignait de jouer contre l'Atletico parce que sur les matchs coups prêts, tu sais que cette équipe-là, elle est difficile à manœuvrer, elle défend bien. Donc ce n'est pas facile. Même là, l'Atletico, sans Kylian Mbappé, ça va être chaud. Deux clubs espagnols qui viendront au Parc des Princes, l'Atletico de Madrid et Géron. Des Parisiens avec des adversaires prestigieux, inédits pour certains. Manchester City, là, ce sont des retrouvailles. Il y a eu plusieurs confrontations dans le passé. 2021, la dernière, lors de l'arrivée notamment de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le Bayern, ça, c'est un adversaire classique pour le Paris Saint-Germain puisque ce sera la cinquième fois en huit ans. En revanche, l'Atletico, on en parlait tout à l'heure, ce sera la toute première confrontation entre le PSG et l'Atletico. et ce sera au Parc des Princes, Paris, qui ira également à Arsenal parmi les gros à affronter. Arsenal, ce n'est pas si fréquent non plus. Les matchs entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, vous les aviez joués, vous, en Coupe des Coupes à l'époque, à la fin des années 90. C'était joué en phase de groupe de Ligue des Champions il y a quelques années, en 2016. Ça y est, la Ligue des Champions est de retour et le PSG connaît désormais ses avicés. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va déprécier les avicés du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu as de contenu, te parle, n'hésitez pas à l'abonner, d'arriver la cloche de l'indication qu'on ait remarqué dans les prochaines vidéos que vous voyez sur la chaîne, si c'est pour une partie. Alors, les amis, la Ligue des Champions a commencé et c'est sur un nouveau format. Fini les phases de poules, fini toutes ces choses, tous les matchs qui étaient quasiment inutiles, puisque en phase de poules, il y avait des matchs presque inutiles. Là, on aura une Ligue des Champions inédite où chaque victoire sera importante. Chaque point pris sera vraiment très, très crucial. Donc, le PSG a hérité de Manchester City, le Bayern Munich, Atletico de Madrid, Arsenal, PSG, Salzbourg, Girona, Estougat. On va commencer par Manchester City, les amis. PSG, Manchester City, puisque le PSG va recevoir Manchester City. Moi, je me dis, certes, c'est le Grand City, mais le PSG joue à l'émissile. C'est sur un match sec. Il n'y a pas aller-retour. Il n'y a pas un aller-retour. C'est sur un match sec. Donc, le PSG va jouer Manchester City au Parc de Prince. Je me dis, il y a clairement un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Certes, c'est Manchester City. C'est une équipe qui est très bien rodée. Mais de l'autre côté, le PSG joue à l'émissile. Et tu auras, tu auras, sur le banc, deux clubs espagnols, à savoir Guadalupe et Lucie Riquet. Deux philosophies de jeu presque identiques. Puisque ces coacheurs ont hérité du Barça. Ils ont tiré les philosophies de jeu du Barça. Je me dis, si le PSG est vraiment à 200%, il peut vraiment battre cette équipe de Manchester City. Au moins, prendre le match. Puisque c'est hyper important. C'est hyper important de pouvoir, au moins, ne pas perdre à domicile pour être dans les 8 premiers. Vous savez que lorsque tu es dans les 8 premiers, tu es directement qualifié pour les 8e national. A contrario, si tu n'es pas dans les 8 premiers, il va falloir jouer un autre barrage pour te qualifier pour les 8e national. Entre ces termes, ça sera les 16e national. Donc, tu as un match de cette équipe. De l'autre côté, tu as le Bayern de Munich. Tu as le Bayern de Munich. Sauf que tu vas te dépasser au Bayern. Et là, ça s'annonce un peu compliqué. Aller battre le Bayern à domicile, ce n'est pas chose évidente, les gars. Ce n'est pas vraiment évident d'aller battre le Bayern à domicile. Donc, je me dis, tu dois au moins prendre le match nul. Face à un concurrent sur eux, un concurrent direct, fais l'effort de ne pas perdre. Tu dois prendre 3 points contre Manchester City à domicile et aller au moins prendre le match nul au Bayern Munich. Ce n'est plus la grande équipe du Bayern de Munich. Donc, il y a moyen de prendre au moins 1 point. Ensuite, tu vas recevoir l'Atletico de Madrid. C'est une équipe qui est parfois chiante à jouer, mais tu reçois l'Atletico de Madrid. Là encore, tu dois prendre les 3 points. Tu dois prendre les 3 points, puisque c'est une équipe vraiment qui est à ta portée. L'Atletico de Madrid s'est renforcée avec le Normand et Jean-Paz. Mais c'est une équipe quand même qui est prénable, surtout que tu vas jouer à domicile. Ensuite, tu as Arsenal. Arsenal, tu vas te dépasser à l'Emiré. Tu vas jouer à l'Emiré Stadium. Tu vas aller à Arsenal jouer. Arsenal, c'est une équipe qui est très difficile à battre à domicile. Très, 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 les amis. Donc, pour moi, je pense même que c'est le dépassement le plus compliqué. Ok, oui, il y a le Bayern de Munich. Moi, je pense que le Bayern est prénable, les gars. Je pense vraiment que le Bayern est prénable. Moi, je pense que l'adversité le plus compliqué, là, c'est Arsenal. Arsenal est très difficile à jouer. Moi, je regarde l'après-midi, tous les week-ends. Et ce que je vois Arsenal faire, là, c'est très impressionnant. Oui, on a encore, en début de saison, les réalités de maintenance ne sont pas les réalités, peut-être, de novembre ou décembre. Mais si on se fiche sur les performances actuelles, là, c'est un truc très costaud. Ensuite, tu as le petit poussé de PSV. Ça, c'est carton plein. Tu dois normalement prendre les trois points face au PSV. Avec tout le respect que j'ai pour le PSV, surtout que tu vas jouer au domicile. Ensuite, tu vas aller à Salzbourg. Tu dois également prendre les trois points. Ensuite, tu vas recevoir Girona. Tu dois prendre les trois points. Ensuite, tu vas aller à Stugat. Tu dois également prendre les trois points. Donc, PSV, Salzbourg, Girona et Stugat, pour moi, tu dois prendre les trois points. C'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Ces quatre-là, tu dois absolument faire carton plein. Tu dois faire 12 sur 12, là-bas. Et maintenant, prendre le point à domicile contre les gros et aller gratter au moins un match nu à l'estérité contre les gros que tu vas jouer à l'estérité. Je pense à Sénat. Je pense également au bain de l'unique. Donc, partage-moi ton commentaire. Le but ici, c'est de sortir au moins parmi les huit premiers pour ne pas jouer un autre barrage qui va t'essouffler. Dis-moi tout. Dis-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je suis là pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.